Les soins de situation Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les soins de situation. Qu'est-ce que je vous propose ? Eh bien, chacun vit une situation bien particulière, qui est peut-être assez déplaisante. Alors, une situation par exemple de divorce, de séparation, de problèmes vraiment récurrents à la maison qui reviennent constamment, ou bien simplement, pour commencer par exemple, moi ce que je vous propose c'est de faire un soin pour vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas, car nous sommes tous éponges, et c'est énorme lorsqu'on commence à faire ce travail, et de tout ce qui n'a plus lieu d'être, puisque c'est parti, c'est passé, mais on garde encore en nous quelques empreintes. Donc c'est vraiment une douche de lumière, je veux dire, ce soin-là, de façon à vous retrouver et savoir ensuite qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler. Le soin de situation, c'est vraiment un soin qui s'adresse à tout le monde. Une situation peut être complètement différente par rapport à tout le monde. Donc l'essentiel, en fait, vous repérez quelque chose, un fonctionnement par exemple, qui vous est propre, et qui vous déplaît à ce moment-là, et bien vous me contactez tout simplement pour que nous puissions mettre un travail ensemble sur 21 jours. 21 jours, pourquoi ? Parce que tout simplement, la cellule a besoin de 21 jours pour changer de programmation. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper d'objectif. Si par exemple, vous me dites, j'ai un souci de non-reconnaissance, moi je vais travailler la non-reconnaissance. Le problème, si ce n'est pas ça, ça ne fera rien du tout. Dommage. En fait, je vais donner des exemples, une personne m'avait demandé justement un soin par rapport à un souci de non-reconnaissance. En fait, elle n'était pas reconnue parce qu'elle était porteuse d'une très violente colère et que les gens le ressentaient. Donc en fait, c'était la colère qu'il fallait travailler, puisque la non-reconnaissance était un effet plutôt de la colère. Le soin des situations, par exemple, peut aussi aider à faire un gros nettoyage pour les enfants, les enfants qu'on appelle les enfants éponges. C'est simple à comprendre. Un enfant dans la maison va pomper un petit peu énergétiquement les lourdeurs, par exemple, quotidiennes de la maison, pour que tout aille le mieux possible, que ce soit le plus agréable pour eux, en fait, de vivre tranquillement à la maison. Donc que l'ambiance soit meilleure. Lorsque vous vivez des conflits intérieurs avec votre partenaire, par exemple, ou qu'il y a des divorces, ou qu'il y a, par exemple, des événements qui sont rudes, que tout le monde vit, en fait, il faut faire très attention aux enfants parce qu'ils changent, au bout d'un moment, ils changent de comportement parce qu'ils se sont remplis de choses qui ne leur appartenaient pas. Et c'est à vous de prendre la décision, de les libérer de tout cela. Donc ça, on peut le faire, effectivement, en soins de situation également. En soins de situation, par exemple, vous avez besoin de nettoyer votre enfance, du manque affectif, des problèmes liés à, je veux dire, à vos parents, à l'absence d'un parent, par exemple, aussi. Ce qui pèse, après, dans la construction de la vie d'un adulte. Donc, là aussi, c'est important de pouvoir se libérer de tout cela, de tout ce poids, de façon à devenir vous-même et prendre votre place. Autrement, il y a toujours un déséquilibre affectif, en fait. Le son des situations, c'est également du mal à dire, le mal à dire, et de faire le lien avec l'émotion qui est derrière. Et là, vous faites un travail qui est absolument génial, parce que, bien sûr, vous allez vous faire accompagner par la médecine, d'accord ? Mais, en fait, après, il faut comprendre pourquoi le corps nous dit qu'il a mal. Et c'est à ce moment-là que l'on va travailler sur l'émotion et retrouver l'émotion qui a déclenché ce mal-là. Donc, le soin de situation, en fait, vous permet d'évacuer votre passé, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui n'a plus lieu d'être, de façon, justement, à faire, à commencer à faire un travail, je veux dire, d'introspection sur vos émotions. Plus on travaille sur soi, plus on fait la paix avec soi-même. Et on devient un bon compagnon pour soi-même. C'est l'essentiel. Car les autres nous renvoient sans cesse plein de choses. C'est là que nous pouvons aborder l'effet miroir aussi, par exemple. On accuse à tort toujours les gens de plein de choses. C'est la base de la psychologie. Les gens parlent à travers les autres d'eux-mêmes. Car ils reconnaissent, en fait, l'émotion. Si ça ne nous touche pas, on n'en parle pas. Ça glisse tout seul. Tandis que si vous en parlez, je veux dire, forcément, c'est que ça vous a blessé à l'intérieur et qu'à l'intérieur, il faut aller gratter un petit peu et reconnaître un petit peu l'émotion qui est en dessous. Donc, arrêtez de blâmer les autres. Regardez plutôt vous à l'intérieur de ce que vous portez comme émotion de façon à, après, à ce que nous puissions en parler et le travailler pour vous en libérer. Voilà ce qui conclut pour aujourd'hui, en fait, le soin de situation. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous inscrire et à cliquer sur l'abonnement sur la chaîne YouTube de façon à bénéficier, en fait, de toutes les nouveautés, de toutes les vidéos qui vont être proposées. Et, bien sûr, en abordant tous les sujets qui vous intéressent, puisque, vous le savez, sur ma page Facebook, je vous propose, justement, de faire des choix par rapport aux sujets qui vous intéressent. Donc, si vous voulez voir en exclusivité, justement, d'autres vidéos, et bien, inscrivez-vous sur la newsletter, bien sûr, sur le site Internet et de façon à ce que vous puissiez bénéficier de voir, justement, ces vidéos en avant-première, avant, bien sûr, qu'elles soient diffusées sur la page Facebook. À bientôt. Sous-titrage ST' 501